Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo d'iOS 6 donc j'en profite avec la sortie de cette nouvelle bêta, la bêta 4 pour vous faire une vidéo donc vu que je ne l'ai jamais faite sur un iPod Touch j'en profite pour vous le faire et comme ça on va voir et on va pouvoir aussi résumer et voir depuis le début toutes les nouveautés donc on va commencer par l'application Passbook qui est une des nouveautés d'iOS 6 voilà donc elle se présente comme ça, on a un lien AppStore qui nous amène, qui nous redirige avec donc les différentes les différents moyens de rassembler les billets, cartes et coupons dans son iPhone ou iPod donc pour le moment elle n'est pas encore fonctionnelle donc une grosse nouveauté tout ce qui est par rapport au réglage de l'appareil déjà une nouvelle icône et une nouvelle organisation dans les réglages avec ici le Bluetooth en dessous du Wifi qui avant était perdue dans Général, Réseau, etc. qu'est-ce qu'on a d'autre ? cette nouvelle fonction ne pas déranger qu'on peut choisir d'activer ou désactiver et qui se configure ici dans les notifications une fois qu'il est activé, on a la petite lune alors je ne sais pas si vous voyez bien voilà, qui est en haut dans la barre de statut pour nous montrer qu'elle est bien active alors à quoi elle sert ? elle sert en fait à configurer des personnes entre guillemets importantes ou VIP qui peuvent nous appeler même quand on est en fonction de ne pas déranger donc ça permet de masquer et de rendre les notifications silencieuses voilà, donc avec des créneaux horaires sur mesure des contacts, donc favoris, les personnes même faire des groupes, des groupes de contacts voilà, donc fonction très intéressante vous m'en direz plus dans les commentaires ensuite, qu'est-ce qu'on a ? donc ils ont rassemblé la luminosité et le fond d'écran voilà, on a quelques nouveaux fonds d'écran je crois qu'on en a trois nouveaux voilà, c'est les trois là, les trois premiers sinon le reste c'est pareil attendez, je viens de voir que là on en a encore des nouveaux depuis la Beta 4 ou alors c'est juste pour l'iPod Touch ouais, je pense que c'est ça ça doit être juste pour l'iPod Touch parce que sur l'iPhone, moi je ne l'ai pas vu voilà, voilà donc on a plus celui avec la planète Terre celle qui a été présentée avec l'iPhone 1 enfin le tout premier iPhone voilà, donc si on retourne dans les réglages on continue, donc on voit que c'est présenté par bloc c'est beaucoup plus organisé ici on a tout ce qui est confidentialité donc les applications qui vont pouvoir accéder au contact au calendrier, les rappels, les photos on a même, ça c'est nouveau de la Beta 4, un partage Bluetooth donc là, la liste est vide mais donc pour le moment on ne peut pas s'en servir on verra d'ici les prochaines versions voilà, donc les applications Facebook, Twitter qui accèdent à ces données là qu'on peut un peu plus contrôler maintenant voilà, donc ici regroupé en deux parties donc tout ce qui est iCloud iCloud, pardon Mail, Notes, Rappel, Message, etc et tout ce qui est musique, vidéo, photo qui est séparé en deux groupes distincts donc concernant iCloud on a tout ça qu'on peut synchroniser sur le cloud avec donc aussi l'arrivée des nouvelles adresses iCloud qui remplacent les mi.com qu'est-ce qu'on a là ? donc Message, FaceTime, Plan on peut décider de la taille des étiquettes ce qu'ils appellent les étiquettes en fait, c'est tout simplement le nom des villes ou le nom des rues sur les cartes donc on va on va voir ça juste après parce que donc l'application Plan sur iOS 6 ça a été complètement revu puisque c'est plus Google qui fait ses cartes c'est Apple avec la collaboration de TomTom donc on va voir ça donc par défaut en kilomètres toujours en français pas de soucis Safari voilà, donc les réglages rien de nouveau je crois sur les réglages mais pas sur l'application on verra après et Facebook, Twitter donc les réseaux sociaux ici qui sont aussi dans Notification Center voilà avec la météo toujours en haut donc le widget est le même pareil pour la bourse bon là j'ai un alerte calendrier voilà on va pouvoir publier directement d'ici voilà, on envoie un message on annule ou on va pouvoir Twitter directement à partir de Notification Center voilà voilà, donc on va passer maintenant à l'application Plan donc c'est vraiment l'application comment dire la plus grosse mise à jour dans iOS 6 ce qui va être mis en avant lors de la présentation et donc c'est là-dessus qu'il y a le plus de travail et en général aussi des améliorations de stabilité de rapidité au fur et à mesure des bêtas là enfin elle marche bien vraiment je l'ai essayé encore tout à l'heure hier soir là elle est quand même fluide elle est quand même fluide là donc c'est sûr on est sur du Maps on peut essayer de se mettre sur du satellite voilà voilà donc ça va bien pourtant une petite connexion de 2 mégas je suis quand même en Wi-Fi je vais mettre les en mixte voilà je ne sais pas si on s'en rend bien compte sur la caméra mais on a une qualité qui est quand même un petit peu supérieure à Google Maps alors donc à savoir que cette nouvelle application fait office de 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 GPS malheureusement uniquement sur iPhone 4S et le nouvel iPhone et peut-être oui aussi je crois sur l'iPad 3 puisqu'il y aura Siri sur l'iPad 3 là on va juste pouvoir faire des itinéraires mais pas guidés par la voix donc par exemple voilà j'ai essayé à Lyon puisqu'on a une nouveauté on a les cartes en 3D à Lyon bon là on ne verra pas parce que c'est un iPod Touch ça demande comment dire une puissance suffisante assez conséquente pour faire tourner pour faire tourner les vues en 3D sur l'application c'est pour ça donc là on charge on clique sur la petite voiture et voilà donc là l'itinéraire comporte des payages on a deux itinéraires trois itinéraires possibles et donc la distance un petit aperçu avec je ne sais pas si vous voyez bien un petit aperçu du trajet et on va pouvoir faire démarrer voilà en fait c'est ça là si vous voulez il nous suit en fait à l'ancienne comme avec le petit point de géolocalisation mais c'est tout on peut quand même défiler comme ça voilà voilà on va faire fin et on va continuer la suite de la présentation qu'est-ce qu'on a d'autre alors oui très très important aussi l'app store et les tune stores qui a été complètement revu au niveau des au niveau de l'esthétique l'apparence l'organisation des icônes des catégories donc voilà vous allez voir donc là c'est indéfiniment horizontal voilà ça se passe comme ça après ici pareil la disposition est complètement différente on commence par voir déjà les les screenshots ici on a un léger résumé qu'on peut défiler avec la touche mort et les nouveautés correctives les informations etc en haut les avis toujours voilà donc je trouve ça pas mal du tout l'application je ne sais pas voilà et les applications associées voilà donc on a toujours classement Genius qui a été placé ici catégorie se retrouve en haut recherche et mise à jour d'ailleurs on va essayer d'en télécharger une on va prendre une gratuite il va me demander le mot de passe normalement voilà donc là on ne retourne plus sur le screen on va avoir la barre de chargement directement ici dans l'appstore voilà donc là elle débute si je vais là voilà on voit la barre de progression et aussi ici elle se retrouve elle se retrouve là normalement on va avoir un petit bandeau bleu qui signifie que c'est une nouvelle application qui a été téléchargée mais jamais ouverte voilà installée et voilà je ne sais pas si vous voyez et là on peut la lancer sans problème on va se retirer qu'est-ce qu'on a d'autre lit une store maintenant pareil qui a été revu avec les différentes catégories il est encore plus optimisé pour l'écran retina donc c'est vraiment vraiment beau et agréable alors défilement à l'horizontale voilà donc vraiment vraiment très réussi et sur l'ordinateur l'itune aussi avec l'itune store devrait être devra être revu très bientôt sûrement en même temps que l'iOSIS la partie musique aussi bon ça rame encore un petit peu mais ça va déjà mieux qu'avant dans les autres bêtas et série tv et série tv je vais zoomer je ne sais pas si voilà bon c'était juste pour montrer un petit peu l'application mail alors on a une nouvelle fonction qui est VIP intéressant donc pour mettre les contacts favoris et les repérer directement qu'ils soient mis en avant les messages reçus les plus importants la boîte de réception classique ou juste les VIP donc avec une petite étoile quand il n'a pas été ouvert ça c'est un test que j'ai fait et puis voilà si le pull to refresh qui est nouveau vous voyez bien voilà c'est tout ensuite l'application rappel bon bah ils l'ont amélioré rien de spécial mais voilà un petit peu plus un petit peu plus complète note c'est toujours pareil l'horloge également sur l'iPod le kiosque également l'appareil photo on a juste la barre qui est noire en bas voilà sinon ça ne change pas l'application photo on peut créer des nouveaux albums avec le petit plus qui est là voilà ici donc les photos de ma pellicule que j'ai que j'ai directement dans l'iPod ou le flux photo en bas avec toutes les photos de mon toutes les photos que que je possède toujours le lieu donc là on est bien sûr sur sur l'application maps d'apple donc le facetime alors ça je crois que ça a été un petit peu modifié bon il n'y a rien d'exceptionnel mais donc on peut voir dans les contacts vu que maintenant il y a facebook il relève donc les adresses e-mail numéro de téléphone automatiquement les anniversaires la fiche en fait et la photo la photo avec avec le statut voilà donc là on commence à avoir fait le tour non j'allais oublier important quand même l'application musique qui a été quand même très revue qui a été pas mal revue donc avec un style silver très joli ça donne très très bien que ce soit sur un iphone comment dire un iPod un iPod noir ou blanc c'est vraiment très beau voilà donc les boutons sont un peu un petit peu plus large hop j'en lance ici la barre a changé de couleur le bouton est comme sur l'itune avec les versions actuelles et puis ici ça change pas assez pareil si on revient là voilà donc c'est un style comme ça voilà les pochettes un petit peu plus petites les listes de lecture voilà non c'est pas mal et on a l'accès au store comme toujours ça ça change pas mis à part la présentation comme quand je vous ai présenté tout à l'heure voilà 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 donc là je crois qu'on a fait le tour on a fait le tour je vérifie non toute dernière chose Safari donc quelques nouveautés comme l'apparition de pouvoir ouvrir des onglets directement sur iCloud c'est à dire qu'on peut pouvoir synchroniser les onglets avec un autre iDevice ou un Mac sous Mountain Lion d'ailleurs là oui voilà j'étais en train d'essayer une fonction j'ai vu que quand je laissais appuyer le doigt si je sélectionne par exemple juste un mot on a définition et il nous ouvre un dictionnaire voilà donc on a plusieurs sens l'élocution etc notre grammaire notre orthographique etc donc oui c'est toujours un plus qu'est-ce qu'on a donc ça c'est pareil ah oui YouTube YouTube donc on peut toujours accéder depuis Safari mais depuis la Beta 4 il n'y a plus dans comment dire nativement dans l'iOS 6 donc là on va devoir passer ou par là ou par l'application que Google est en train de faire et qui sera disponible normalement sur l'App Store voilà parce que là donc là on voit il n'y a plus il n'y a plus YouTube la vieille télé là elle n'est plus là alors si on le met en mode comme en paysage on a le mode plein écran donc quand même quelque chose qui manquait à Safari là on l'a maintenant voilà avec juste ce petit bouton qui permet de masquer la barre de statut et la barre de recherche et les petits boutons en bas voilà on a juste touche précédente suivante et le retour au mode standard donc là c'était pour faire un petit test donc il a été un petit peu amélioré fluidifié la barre et la progression ouais c'est un petit peu plus rapide voilà non Safari est pas mal du tout voilà donc on retrouve ici les nouveautés FaceTime en 3G bon bah sur un iPod 4 on va pas voir la différence ça peut être pas mal sur iPod sur iPhone et sur iPad intégration de Facebook voilà donc application plan Facebook flux de photos voilà on va pouvoir partager nos flux de photos Facebook application téléphone un petit peu amélioré sur l'iPhone le mail avec VIP poule tour et flash etc et Safari et accessibilité alors tiens d'ailleurs accessibilité je sais pas on va pouvoir le voir ici effectivement il y a eu 2-3 nouveautés au niveau d'accessibilité assistive touch je crois que c'est ça vous avez pas vu le bouton il y a en haut à gauche on le place où on veut on veut le mettre là ici ou là voilà et là on peut on peut ouvrir et lancer des commandes simuler par exemple voilà le bouton accueil deux fois une fois oups je reviens appareil donc pour tourner l'écran augmenter le volume diminuer etc comme secouer une capture d'écran verrouiller on a le bouton qui est partout contrôle vocal voilà si on a Siri ça va lancer Siri favori c'est quoi ça voilà donc on va pouvoir placer ce qu'on veut voilà ça je sais pas c'est quoi et puis voilà donc là on a fait le tour attendez j'ai enlevé ça voilà voilà donc bah écoutez je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo n'hésitez pas à mettre un commentaire ou un petit j'aime et à s'abonner à ma chaîne YouTube merci à tous au revoir et à s'abonner